Bonjour à tous, c'est Oli Tinoa. Après une ouverture désastreuse, vous avez dû le voir dans ma précédente vidéo, de Tsum Tsum série 9, notamment du côté des Mystery Packs, j'ai décidé de vous faire une autre ouverture aujourd'hui, c'est-à-dire des Mystery Packs de la série 10, en espérant avoir beaucoup plus de chance que sur la série 9. Alors aujourd'hui, ce n'est pas 5 packs, ce n'est pas 6 packs, mais c'est bien 7 Mystery Packs que je vais ouvrir. Donc voilà tous les Mysteries qu'on peut avoir avec leurs accessoires, donc Oogie Boogie, la méchante Red de Blanche-Neige, Dory, le vilain canard, Fauna, Gus, Hey Hey, Lumpy, Martin, Carl, Missy Samovar et Cendrillon. Alors, comme pour la série 9, il y a des véhicules roulants, j'aimerais beaucoup en avoir un, notamment celui de Cendrillon que je trouve stylé, et je ne sais pas si vous le voyez, mais là en fait il peut être tiré. Alors je ne sais pas si c'est par un gros Tsum Tsum ou un moyen Tsum Tsum, mais il y a moyen d'accrocher un Tsum Tsum. Ce que je veux absolument dans cette série, c'est la fée de la Belle au bois dormant avec son gâteau que je trouve assez emblématique du personnage. Et puis ensuite la méchante reine, voilà, voilà principalement ce que je veux avoir, en sachant que dans les packs, il y en a deux qui sont plutôt gros, donc j'espère avoir des accessoires. On va regarder maintenant le petit guide collector, donc en nouveauté. On a Oogie Boogie, on a le lapin de Winnie, on a Ed du Roi Lion, on a Martin de Kars, on a Karl, on a Bellweather d'Utopia, on a Mulan, on a Toulouse, donc on a la fée bleue de la Belle au bois dormant. On a Timide, on a Lumpy, qui est plutôt sympa, on a Lumière, on a Mouchou, on a Kevin, on a le hibou de Winnie l'ourson et on a Pua. Ensuite, on a donc Descentillantes avec Suzy, Lucky, Eve, Raja et Wendy. Et ensuite, dans les ultra rares, on a Tigrou en doré et on a Cendrillon en argenté, qu'on ne peut trouver que dans les boosters. Allez, c'est parti, on va s'ouvrir donc ces sept mystery packs. On va commencer par un gros pack, en espérant avoir un véhicule. Alors, celui-là, je l'ouvre comme d'habitude, proprement. Qu'est-ce qu'on va alors ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, génial, génial. Donc, c'est la fée de la Belle au bois dormant avec son gâteau que je voulais absolument, comme je vous l'avais dit. Je trouve l'accessoire trop stylé, le gâteau qui s'écroule. Enfin, je trouve ça tellement fun et tellement emblématique du dessin animé. Donc, on regarde. Donc là, il dit ce qu'elle s'appelle Fauna. J'avoue, je l'ai vue il y a très longtemps. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Est-ce qu'elle s'appelle Fauna ou Fleur ? Je ne sais plus. Donc, avec ses petites ailes stylées, on la met dans le gâteau. Elle rentre parfaitement. J'adore. Franchement, j'adore. Bon, là, le gâteau n'est pas parfait, les petites bougies. Et comme toujours, on peut mettre un gros tsum-tsum en dessous. Franchement, j'adore. Celui-là, beaucoup plus plat. Alors, est-ce que ça va être le canard de Stitch ? Je ne sais pas. Allez, c'est parti. On l'ouvre tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on... Ah non, génial. On a la méchante reine de Blanche-Neige, que je trouve super stylée. Il me semble que c'est une nouveauté de la saison 9, il me semble, avec le miroir. L'accessoire a l'air un peu plus compliqué à monter que les autres. On va commencer par regarder la méchante reine. Oh, allez, franchement, elle est sympa. La couronne, le maquillage. Alors, il y a quelques petites imperfections, comme on peut voir là. Mais sinon, allez, j'aime beaucoup. J'avoue, j'aime beaucoup. Allez, je montre l'accessoire hors caméra. On se retrouve tout de suite. Donc, l'accessoire est plutôt complet. Donc, on a bien évidemment la méchante reine. On a le petit coffre qui, normalement, doit contenir le cœur de Blanche-Neige une fois qu'elle sera morte. Et ensuite, vous avez... Alors ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Un espèce de truc avec le fameux miroir. Miroir, oh, mon beau miroir. Et donc, normalement, comme sur le dessin, ça va comme ça. Plutôt complet. Plutôt un bel accessoire. On s'ouvre un troisième mystery pack. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans ? Eh bien, on a Martin. Martin de Kars. Donc, qui ira avec celui que j'ai eu dans ma précédente ouverture. Alors, je pense pareil, là, que l'accessoire, ça ne va pas être du gâteau pour le monter. Donc, je le serai hors caméra. Ah, je ne vais pas vous embêter avec ça. Avec plein de petites pièces. Oh, ce n'est pas pour les gamins, ça. Alors, si je commence à les perdre. Donc, on va commencer par regarder Martin. Martin avec ses deux petites dents, son petit sourire. Ouais, il est vraiment sympa. Il fait un peu sale. Alors, est-ce que c'est normal ou est-ce que parce que dans le dessin animé, il n'est pas forcément très propre ou est-ce que parce que je n'ai pas de chance. Bon, je vous ouvre tout de suite hors caméra l'accessoire. Donc, voilà Martin et son accessoire. Clairement, pour moi, il ne sert à rien du tout. Voilà. C'est sympa, mais sans plus, ça ne sert à rien. Franchement, je trouve que cet accessoire, pour moi, il ne sert à rien. Allez, il ne tient même pas de bouffe. Bon, on va laisser les pneus comme ça. Ouais, je ne suis pas fan de l'accessoire. Après, le tout, mais sympa. On s'ouvre le quatrième en croisant les doigts pour ne pas avoir de double. Alors, qu'est-ce que ça va ? Ah, hey, hey. Alors, je l'avais tâté aussi celui-là et j'étais quasiment sûr de l'avoir. Le petit socle est assez emblématique. Comme vous l'avez peut-être vu dans d'autres vidéos, ça ressemble en fait à trois petits tsum-tsum. Donc, en tâtant les sachets, c'est assez simple de tomber, du moins de deviner ce que c'est. Donc, voilà le petit, le petit socle. Plutôt sympa. Et ensuite, donc, hey, hey, qui a l'air plutôt bien fait. Donc, forcément, il louche. Allez, focus. Forcément, il louche. Les petites ailes de chaque côté. La queue. Non, non, j'aime bien. Je n'ai pas vu en entier Vaiana. Mais là, en tous les cas, je trouve le personnage plutôt sympa. On s'ouvre. Ça va être le cinquième. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans ce cinquième mystery pack ? Ah, Madame Samovar, donc, avec un accessoire qui roule pour la première fois. C'est mon premier accessoire roulant. Qui n'a pas l'air très difficile à monter. Alors, comme vous avez vu, j'ai préparé les ciseaux. Parce que j'avais vu dans d'autres ouvertures qu'il en fallait systématiquement. Donc, l'accessoire a l'air plutôt sympa. Alors, est-ce que c'est décollé ? Est-ce que... Ouais, alors, à mon avis, il est déjà... Oh, quoi que non. Alors, voilà. Comme ça. Et au-dessus, il doit y avoir le plateau qui doit aller, je pense, comme ça. Ouais, c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Donc, effectivement, ça roule. Donc, Mrs. Samovar. Elle est comme ça. Vraisemblablement, en petit, elle a l'air de tout déchirer. En petit soum-soum. Là, elle est sympa, mais... Voilà, ça, je sais pas. Il manque un truc. Donc, ça va comme ça. Ça, ça va dessus. Bon, il est un peu... Ouais, il est pas forcément droit. J'essaierai, pour la fin de la vidéo, de bien le monter. Je le mets là, avec les autres, mais je suis sympa. Le premier petit véhicule roulant, tsum-tsum. On s'ouvre. Donc, le sixième et avant-dernier, Mystery Pack. Alors, on croise les doigts pour pas avoir de double. Vraisemblablement, c'est pas un double. Ah, donc, c'est Dory. Du monde de Dory ou du monde de Nemo. Avec son gros accessoire. La petite cabane sous la mer de corail, où elle vit. Alors, alors, alors. Bon, il n'y a rien à monter, on dirait. Alors, est-ce que c'est comme ça ? Non, ça doit être comme ça. Voilà. Ça lui fait comme un chapeau. Alors, sinon, Dory. Donc, oh, elle est toute mignonne, avec ses petites taches de rousseur bleu. Ses petites nageoires. Par son petit tag qu'elle avait dans le monde de Dory. Parce qu'elle s'est fait emprisonner. Et donc, la maison qui ressemble un peu à la maison d'Alice. Qui est plutôt sympa. Je trouve que plus ça va, plus on avance dans les séries. Et plus les accessoires sont vraiment sympas. Là. Bon, à part celui de Martin, que je trouve juste inutile. Sinon, les autres, je les trouve vraiment stylés. On s'ouvre le dernier, le tout dernier Mystery Pack de cette série 10. Attention, attention. Ah, bon, bah, c'est un double. La méchante reine. Bon, bah, tant mieux. Après, on en avait 7. 7 sur 12. Fallait bien se douter d'avoir un double. Donc, pareil. Je vous le ferai gagner lorsque j'aurai pas mal d'abonnés. Je ferai un petit concours. Donc, malgré tout, on en a 6. Je vais essayer de vous mettre bien droit, Mrs. Samovar. Donc, ça y est. Il est bien monté. Alors, ça roule un peu difficilement. Par contre, au niveau des détails, comme vous voyez, les roues sont plutôt sympas. Le plateau et tout, non. L'accessoire, je le trouve vraiment sympa. Il va très bien avec Mrs. Samovar. Vous avez la petite assiette en plus qui se met sur elle. Ou sur un autre Tsum Tsum. Et dans l'assiette, on peut mettre un mini Tsum Tsum. Non, je trouve ça sympa. Ces accessoires, voilà. Pour moi, sont vraiment stylés de cette série 10. Comme je vous disais, je trouve vraiment qu'on monte en gamme. Et en idée, à part Martin, que je trouve juste inutile. Dites-moi, vous de votre côté, lequel vous préférez. Quel personnage vous préférez de cette série 10 ? Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à lâcher un maximum de pouces bleus. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501